Si vous ne connaissez pas le KKL, et bien restez avec nous car nous avons la chance d'accueillir un invité qui s'appelle Robert Sidbon et qui est ingénieur régional des forêts dans le Negev occidental. Vous ne connaissez pas le Negev occidental, ce n'est pas grave, ça se situe entre Bercheva et la bande de Gaza, il est ici présent. Merci d'être venu. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste vous présenter très brièvement, ça fait 32 ans que vous êtes en Israël, vous êtes ingénieur régional des forêts, vous travaillez entre Bercheva et la bande de Gaza et vous avez une longue expérience, puisque dès que vous êtes arrivé en Israël en 1986, vous êtes directement entré au KKL. Disons un an après, le temps d'apprendre les bruits. C'est ça. Et vous aviez déjà une expérience dans le domaine, puisque vous faisiez la même chose, vous avez fait ça en France et même en Afrique. Oui. D'accord, donc ça vous connaît. Alors on parle beaucoup, en tout cas des forêts, des forêts qui brûlent notamment, parce que c'est notre actualité. Malheureusement, vous devez être très sollicité pour défendre les incendies, qui sont des incendies criminels, autour de la bande de Gaza. Vous ne faites pas que ça, évidemment, mais juste un mot pour commencer sur cette action. Combien d'hectares ont été brûlés dans votre région ? Donc depuis que ça a commencé, c'est-à-dire vers la moitié du mois d'avril, il y a 1 000 hectares qui sont partis en fumée, uniquement dans notre région. On peut rajouter encore 200 hectares dans la région plus au nord, au nord de la ville de Gaza. Donc en tout, c'est 1 200 hectares qui sont partis en forêt. Pour nous, c'est très significatif. Ça représente presque la moitié des forêts qui jouxtaient la bande de Gaza. C'est grave ? La situation est grave ? Très grave pour vous ? Disons que la situation est grave. Elle a sollicité un effort particulier, très soutenu, avec l'organisation de défense contre les incendies, depuis 6 mois. Donc vous travaillez main dans la main avec le lâchement à Tateva, j'imagine, la protection de la nature ? Oui. En plus de nos moyens qu'on a mis à disposition, évidemment, on a coopéré avec l'organisation de défense de la nature et avec l'armée, avec les pompiers, bien évidemment. Pourquoi ? Pour lutter, pour prévenir les départs d'incendies, pour guetter dans la nature, pour les éteindre ? En ce qui concerne les départs d'incendies, le territoire est, disons, couvert par des guetteurs qui sont toute la journée sur des tours de guet avec des jumelles et qui nous signalent les départs d'incendies. Donc c'est principalement pour les éteindre. Pour les éteindre, OK. Vous travaillez donc bien évidemment le KKL dans ce qu'on appelle les échouves au Tefaza, de la bordure de Gaza. Vous avez combien de... en termes de logistique, combien de matériel, combien de camions-citernes ? J'imagine qu'il faut énormément de choses. Pas de canadaires, forcément, parce qu'on ne peut pas pour des questions de sécurité ? Effectivement. Le KKL a mis à cette fin quatre camions-citernes, un en action, et on est épaulé par le service des pompiers, bien évidemment, et par des petits camions-citernes qui sont employés par les gens de protection de la nature et par les villages qui sont installés tout autour de la bande de Gaza. Alors ça, c'est l'actualité brûlante. Malheureusement, on avait souhaité mieux vous faire connaître les gens qui luttent contre ces incendies et surtout le KKL, parce que pour les francophones, évidemment, c'est la boîte, le tronc bleu dans lequel on met la Tzedaka. Mais parfois, on ignore la réalité qui se cache derrière cette institution extraordinaire. Vous faites énormément, énormément de choses. Alors on va parler plus spécifiquement de votre travail, vous, qui concerne les eaux et les forêts. Alors, il y a une centaine d'années, on en était où ? Les marécages venaient d'être asséchés, mais il n'y avait pas beaucoup de forêts. Voilà, il y avait pratiquement très peu de forêts et les collines, les paysages étaient dénudés. Et donc, les pionniers qui sont arrivés là ont senti le besoin d'améliorer ces paysages en plantant des forêts. Et c'est comme ça que cette activité a démarré. Elle a été épaulée tout de suite par le KKL. Puis, l'indépendance est arrivée et peu de temps après, les services forestiers, tant du gouvernement que du KKL, ont fusionné sous la direction du KKL. Donc, depuis 1960 à peu près, le KKL a le monopole de la plantation des arbres en Israël et de la gestion des forêts. Alors, combien d'hectares vous avez plantés ? En tout, il y a 100 000 hectares qui ont été plantés. En tout, en Israël. Et puis, par une action de protection, donc, il y a 40 000 hectares de formations boisées naturelles qui se sont installées, disons, ou qui étaient déjà là. D'accord. C'est la forêt qui reprend ses droits, qui pousse aussi naturellement. 40 000 hectares, ça fait 140 000 hectares en tout. C'est pas mal. Ça correspond en pourcentage à quoi au niveau du territoire, sur le territoire ? Sur le territoire, c'est un taux de boisement de 6,5%. Par rapport à d'autres pays occidentaux, c'est pas mal ? En France, non. En même temps, on a le désert, on a le désert. Voilà. D'abord, la moitié du pays, c'est le désert. Si vous voulez... C'est assez extraordinaire. C'est toujours ça qui choque les gens en général quand on vient de l'étranger, c'est de savoir que même dans le désert, ça pousse. Quand vous me parlez de votre poste qui s'occupe entre Bercheva et la bande de Gaza, donc le sud du pays où il fait très très chaud, c'est toujours assez plaisissant de voir... Naturellement, c'était une zone désertive. C'est ça. Absolument. Donc, c'est toujours impressionnant de voir ces forêts. Alors, vous nous avez parlé, bien sûr, du boisement. Comment ça se passe au niveau logistique ? Vous avez... Vous faites quoi exactement au quotidien ? Donc, j'apporte un soutien logistique aux plantations. On a... Indépendamment, on a des... Dans chaque région, on a des pépinières où les plants sont produits de façon moderne. Et donc, les terrains à planter doivent être préparés pour recevoir le maximum d'eau et recevoir les plants. Et pour que ces plants puissent se développer, il faut les aider principalement dans leur jeunesse. en les arrosant et en les désherbant. Voilà. En gros, c'est... En gros, c'est ce que vous faites. Bon, et vous gérez aussi, quand la forêt est trop dense, peut-être qu'il faut aussi... Oui, je m'occupe aussi de la gestion forestière pour les forêts qui sont âgées. C'est-à-dire que j'organise les coupes d'éclaircie et de nettoyage pour sauvegarder la santé de la forêt et donc sa bonne tenue. Alors, pour les familles qui connaissent bien, par exemple, les parcs naturels du KKL, est-ce que vous intervenez aussi là-dedans ou pas ? Moi, principalement, c'est pas mon rôle, mais on a des services qui... On investit énormément dans ces services-là d'accueil du public. Ça comprend la création d'aires de pique-nique avec beaucoup d'équipements, que ce soit de l'eau, des jeux pour les enfants, des tables de pique-nique, effectivement. La possibilité de planter la tente aussi, dans les parcs, pour ceux qui veulent. Et de façon organisée, disons. Alors, on imagine que vous avez besoin peut-être de personnel. Est-ce que le KKL peut être intéressé ? Parce que vous savez qu'ici, on essaie de mettre en contact des nouveaux arrivés qui sont diplômés, qui cherchent du travail. Est-ce que le KKL embauche en ce moment ou va bientôt embaucher ? Et dans quel domaine ? Dans mon domaine, le KKL va bientôt embaucher parce qu'on est à la veille, disons, d'un changement de génération. Et on a un manque de personnel qualifié et éduqué dans le domaine. Alors, les personnes qui ont des diplômes en agronomie, en géographie ou encore mieux, en foresterie, je pense que s'ils s'adressent au service du personnel du KKL. Sur le site peut-être du KKL ? Oui, sur le site du KKL. Donc, kkl.org.il. Voilà. Et ils auraient peut-être une chance d'être embauchés. D'être embauchés. Donc, si vous avez un diplôme en agronomie, ouvrez bien vos oreilles. Ça peut être un job passionnant. Et surtout, vous pourrez faire carrière au sein de cette institution, Keren Kayemet l'Israël, institution prestigieuse. Si vous, votre domaine, c'est la géographie ou bien l'ingénierie, voilà, il a dit encore mieux, si vous êtes ingénieur des forêts, c'est encore mieux. Voilà, vous pourrez gérer des régions forestières entières, c'est ça ? Oui. C'est sympa, c'est très sympathique. Donc, on profite de votre présence pour lancer, eh bien, un peu en avance des appels d'offres. Il y a aussi des appels d'offres, j'imagine, sur le site ? Effectivement. Il faut suivre ce qui se passe ? Oui. Ok. Qu'est-ce qui a été, juste pour terminer, parce que, bon, on ne peut pas tout dévoiler, mais vous nous avez déjà un peu éclairci sur votre travail, sur des choses qui se passent au sein de cette belle institution, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire et qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour vous ? Question difficile. Le plus difficile à faire, c'est d'attendre. D'attendre. D'attendre ? Que tous les processus administratifs, les appels d'offres, etc., soient terminés pour mettre les gens au travail. Et le plus gratifiant, c'est le travail. C'est le travail de voir les arbres qui poussent, de voir... Ou de voir les forêts, disons, revivre. Donc on imagine forcément que cette actualité qui nous empoisonne la vie, depuis six mois, ça doit être très très difficile, émotionnellement aussi, à vivre pour vous. Bon, ça a mis le point sur l'importance de la défense contre les incendies. Moi, personnellement, j'étais prêt, puisque j'avais déjà fait un projet il y a une dizaine d'années. Et donc j'ai mis mes connaissances au service de ce but-là, en intervenant pour limiter les dégâts. Pour limiter les dégâts, on sait bien évidemment que la force du peuple juif, c'est aussi de faire avec ce qui ne va pas, pour essayer d'en tirer les conséquences et d'améliorer les situations en toutes circonstances. On vous souhaite, Béat Slahera, pour la lutte contre ces incendies. On souhaite surtout qu'ils s'arrêtent. Et puis vous, si vous avez envie de postuler, allez-y. Le CACL apparemment cherche des talents. Merci Robert Sidmont d'être venu. Je vous remercie. Et à très bientôt. D'accord. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita.